Avec qui rêverais-tu de jouer or, à part moi-là? Oui, bien sûr, un one-night stand. Je suis déjà jaloux, ça. J'espère que c'est un gars. C'est Villéonard. Monsieur Lepage. C'est le fun, la petite complicité qu'on a développée au fin des années, tous les deux. Avec le temps. Moi, je me garde d'une certaine distance avec vous. Comme vous êtes une femme, je vous inviterais à aller en chercher. Ah, ça c'est cliché, mais j'apprécie la galanterie. Tiens. OK. Alors, qu'est-ce que les gens ne soupçonnent pas de moi? Ils seraient probablement très surpris d'apprendre que tu es gênée et discrète dans la vie. Une amie loyale, mais qui distille mon amitié aux gens qui le méritent. Moi, t'es quasiment embarrassée pour ça. Ah oui? J'aime ça, ce jeu-là. Les gens ne soupçonnent pas à quel point t'es humain. Tu as raison. Non, mais c'est vrai, les gens pensent que t'es froid, t'sais, t'as des opinions tranchées, tout ça, mais t'es très, très ouvert et t'es un gars d'équipe. Oui. Mais vraiment un gars d'équipe. Très loyal. Ah! Sur quel aspect trouves-tu que j'ai le plus évolué? Bien, je te dirais l'empathie. Je dis pas que t'étais pas empathique du tout, mais t'sais, t'as déjà fait un test, tu l'as dit, puis t'avais 0 sur 10. Sur 20. Sur 20. Bon, ok. Bon, tu vois, je te filme. C'est quelque chose que t'as développé. Grâce à tout le monde en parle, je suis passé de 0 sur 20 à 4 sur 20. Bien moi, je t'ai toujours trouvé assez précise dans tes demandes. T'es pas gêné, tu cherches pas la chicane, mais tu cherches pas nécessairement à plaire aux autres si toi, ça t'atteint. En fait, tu n'as pas changé, on dirait qu'on t'a cryptogéné. On m'a dit bien des choses, mais celle-là, jamais. Rouge, c'est une de mes couleurs préférées. C'est une belle anecdote. C'est quoi ton premier souvenir de moi? T'étais pas là. T'étais pas là? C'était dans un spectacle qui s'appelle Vendredi soir, dans lequel tu jouais. Et c'est ma blonde, Joanne, qui m'avait attiré là. Joanne qui était une blonde aux yeux bleus. Elle m'a dit, il me semble que c'est ton genre de fille, elle. Que sais-tu de mes fantasmes secrets? J'ai été très, très, très surpris, quand on a commencé à travailler ensemble, que la dite Joanne me dise, que sais-tu que je t'avais dit? Ça fait quand même une couple d'années, ça. On est au siècle dernier. La première fois que je t'ai croisée, c'était Radio-Canada, quand je m'en allais tourner dans RBO avec vous autres. Puis je t'ai vue dans le couloir, tu venais d'enlever ta perruque de génie en herbe, c'est ça. J'ai croisé ton regard, j'ai eu un coup de fouine. Ben, moi, avec des bob-épines sur la tête, là, avec une… T'es dur à barf. C'est mon pick-up. À chaque fois que je vois une fille que je trouve cute, je me mets des bob-épines sur la tête. On va péter une balloune, là. Ok. Hé, boy! C'est-tu ça, la question qui tue? T'es-tu déjà sentie « has been » et que penses-tu de ce concept? Non, je ne me suis jamais sentie « has been ». D'une autre génération, des valeurs différentes. Moi, je trouve que les jeunes générations m'apportent des choses, mais moi, je crois que j'apporte des choses. J'aime pas ce mot-là, j'aime pas ce concept-là, mais la transmission est extrêmement importante. Alors, je trouve que quelqu'un qui pense qu'il est « has been » a sûrement beaucoup de choses à raconter. Puis « has been », ben, peut-être que c'est le terme péjoratif pour dire « t'as pas fait ce que tu voulais ». C'est une gloire instantanée, tu sais. Fait que ça, c'est… Non, ben, tu as été populaire dans le temps. Ouais. Puis là, tu ne l'es plus. Mais au moins, tu as été populaire. Si tu es un has been et que tu vis dans l'amertume de ton passé de succès, de popularité, c'est sûr que tu es malheureux. Mais il y a le « wannabe » aussi, c'est « je voudrais être ». Hum-hum. Et le « wannabe », pour moi, il est pathétique. Alors que le « has been », au moins, il a fait quelque chose. Ah! Puis quelle est ta plus grande contradiction? Je suis quelqu'un d'impatient, tu sais. Je suis impatient, là, pour des niaiser, là. Que mon char ne marche pas, je pourrais vraiment l'abandonner. Oui. Une imprimante, je pourrais la… La pitcher par la fenêtre. Oui. Des objets qui ne fonctionnent pas. Je suis très impatient. Et quand je vois d'autres personnes s'impatienter, je les trouve ridicules. Je ne m'identifie pas, pas en tout à eux autres. Je fais… Pfff! J'aime que tout soit bien organisé, bien rangé. Puis en même temps, je suis… J'aime beaucoup, beaucoup l'imprévu. Ah oui, c'est ça. Voyons, le mot ne me vient pas, là. Pas juste imprévu. La spontanéité, le… Voyons, aide-moi donc. Ben non, mais oui. Mais tu sais, une grande fille, c'est la rencontre entre une comédienne préparée qui adore les répétitions et un humoriste qui répète du jamais. Je voudrais te remercier. Je suis passé de, comme j'ai déjà dit, de comédien poche à comédien moyen et ça en moins de 19 ans grâce à toi. T'avais dit aux Gémeaux, ben moi je suis rendu là parce que j'ai appris sur le tas, puis moi j'ai répondu sur le tas. Je vais prendre une verte. OK. Si tu voulais qu'on se souvienne de toi pour une seule chose, tu voudrais que ce soit quoi? Ben moi, j'aimerais ça que mes trois enfants se rappellent de moi comme étant un bon papa. Ah, c'est… Est-ce que… Quoi? Ben oui. C'est ça. Le mien était poche, puis j'aimerais ça que mes enfants soient fiers de moi. Moi aussi, je ne peux pas dire que… Non, toi non. Oui, au niveau familial, tout était rose. Quand Camille me dit… me parle de la mère que je suis, ça me touche énormément. Puis j'aimerais ça qu'on dise, mais qu'est-ce que c'était une bonne mère? C'est drôle, là, parce que dans un cas ou une fille, nos deux parents ne sont pas des bons parents. Puis c'est sûr que c'est influencé de nos vies. Penses-tu… Dernière question aussi. OK. Bon. Pourquoi je suis allée par en arrière? Je vais me relever. Non, non, j'aimais ça, moi. Bon. Alors ici, on a… Ah! Aurais-tu eu le même succès à une autre époque? Le talent et le travail, ainsi que le résultat ou la popularité, ça ne va pas nécessairement ensemble. Je ne l'aurais probablement pas eu s'il n'y avait pas eu un stage à CIBL qui a créé RBO, une émission assez quoi qui est devenue populaire, puis un poste de télé qui s'appelle TQS qui ouvre, qui laisse la place à plein de jeunes, dont RBO. Mais tu sais, souvent les gens nous disent, mais là, RBO, vous ne pourriez plus faire ce que vous faisiez dans le temps. S'il y avait des gens comme RBO, des jeunes qui faisaient des sketchs à la RBO en 2023, ils se feraient battés. Tu fais une joke de gros, tu fais une joke de lait, des trucs comme ça, c'est mal vu. Ça, c'est peut-être la partie de RBO qu'il faudrait revisiter. Il y a plein de gags que je regrettais, mais pas parce que ça parlait de tel ou tel sujet, c'est juste parce que c'était maladroit ou plate. Ou plate. Ou plate parce qu'on se rappelle tous des bons moments d'RBO. Il y en a eu des moments. Ah oui? Le génie côtoie le minable assez facilement, oui. Je pense qu'avec le même talent ou le même travail ou la volonté de réussir, deux ans avant, trois ans après, ça aurait pu faire puit ou puit ou puit ou puit. C'est des concours de circonstances, tu sais. Je l'ai fait avec mon CV, puis ma photo de casting à l'époque, c'était un Polaroid, peux-tu croire? T'allais dans les théâtres, tu demandais de passer des auditions. Puis, tu sais, ceux qui « réussissent » parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça peut arrêter comme carrière, ben, ce n'est pas ceux qui ont nécessairement le plus de talent. Je suis entourée de, ça c'est mon bout de sérieux, mais de comédiennes extraordinaires, de comédiennes extraordinaires et qui ne gagnent pas leur vie malgré tout le talent, la rigueur et le travail. Alors, moi, je crois que ce sont des circonstances, sauf que si tu n'as pas de rigueur, tu n'as pas de talent ou que tu travailles mal, que tu brises la confiance des gens, ben, c'est sûr que ça se peut que tu travailles moins. Ah, Guy, je t'aime. Moi aussi. Si Dieu existe, est-ce que c'est un psychopathe? Si Dieu existe... Est-ce que c'est un psychopathe? Si Dieu existe... Ben, j'aime ça. Est-ce qu'il est psychopathe? Psychopathe. On signe. Tu sais qu'à un moment donné, il y a une madame qui m'a demandé un autographe et quand je l'ai donné, elle dit « je ne l'aime pas », vous pouvez-vous le refaire? Tu sais, va donc mettre ça au mur, rends-toi utile. Abonnez-vous!